bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue en cette nouvelle édition voici d'abord les titres du journal depuis un certain temps on remarque le départ des médecins bourrondais à l'étranger le président de la république Evariste Naichimie interpelle à tous les médecins qui sont à l'étranger de revenir travailler pour leur pays les détails c'est dans quelques instants bienvenue encore depuis un certain temps on remarque le départ de médecins bourrondais à l'étranger le président de la république Evariste Naichimie interpelle à tous les médecins qui sont à l'étranger de revenir travailler pour leur pays c'était lors de l'ouverture officielle de l'hôpital de la commune ou Tihinda en province Mouyinga suivait le président de la république Evariste Naichimie Autrefois quand on s'est fixé l'objectif d'avoir au moins un hôpital par commune il y a eu des gens qui ont bénéficié de la scolarité et parlez-moi de l'état de la première année jusqu'à l'université on n'est pas très bien habillé vous ne semblez pas avoir la faim les gens qui ont bénéficié de la scolarité et parlez-moi de l'état de la première année jusqu'à l'université on a fait de vous des docteurs des médecins tout cela dans l'objectif de solidifier nos services sanitaires et vous vous permettez d'abuser de la confiance du pays tous ces gens doivent être conséquents là où vous êtes sachez qui dire au revoir vous refusez de soigner vos propres frères vos propres soeurs vos compatriotes ça sera une honte pour vous de vouloir retourner au pays au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans le développement ce que je peux conseiller à tous les médecins et docteurs qui sont auprès de partir qui veulent partir et qui sont déjà partis qu'ils reviennent et qu'on puisse travailler ensemble parce que sachez bien que cette place il faut équiper la récupérer ça sera pas facile voir les pays dépenser de l'argent pour ton éducation et qui par un petit part travailler au profit d'une autre relation qui n'a même pas paie un seul frein pour ton éducation c'est vraiment décembre c'est démoniaque les gens bien aiment le développement par contre les esprits méchants détestent le développement. Vous médecins c'est le temps pour vous d'être fort et prudent puisqu'il y a un volant maintenant le développement. Malgré l'expiration de la campagne zéro déchet dans la zone de Moussaga les activités de propriété continue même s'il y a toujours des défis. Reportage de Laurie Sindongodz. Après l'expiration de la campagne zéro déchet, cette campagne a apporté une nette amélioration en ce qui concerne la propriété dans la zone de Moussaga comme confirmé par les chefs des quartiers respectivement Gasekebouye et Kamesa. La campagne zéro déchet initiée par le Président de la République a emmené une amélioration au niveau de la propriété dans différents quartiers de la mairie. La mairie aussi a contribué avec des véhicules de collecte des immondices en appui à ceux des sociétés chargées de ce travail. Franchement cette campagne a joué un grand rôle car maintenant tout le monde se concentre sur la propriété de son milieu. C'est non toujours et malgré la fête de cette campagne, les activités de propriété vont continuer même si les défis ne manquent pas. Nous allons continuer à assainir notre milieu et ça serait facile parce que la population comprend maintenant l'importance de la propriété et toute personne habitant le quartier Kamesa a le devoir de suivre l'évolution de l'état de propriété dans son milieu. Les défis ne manquent pas. Il y a des fois où nous collectons les déchets et les sociétés chargées d'assurer la collecte peuvent faire deux semaines ou plus sans venir les récupérer surtout à contre la pernure du mazout. Rappelons que la campagne zéro déchet a été lancée officiellement le 19 mars 2024 par la première dame du pays, Angéline Daichimiye, et avait un délai de 100 jours. La connexion internet sera bientôt rétablie grâce à l'implantation des sociétés comme Starlink et Sikom qui seront fonctionnelles au Burundi, comme l'indique la ministre en charge de la communication, Léokadi Ndatcha Issa. Le problème d'électricité ainsi que le manque de devises sont parmi les facteurs qui expliquent la faiblesse de la connexion internet dans différents coins de la mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays, comme l'explique la ministre en charge de la communication, Léokadi Ndatcha Issa. La connexion internet a une forfait actuellement à cause du manque de devises alors que nous payons en fournisseurs en devises. En plus, il y a un autre défi lié au transport. Aussi, dans notre pays, s'observe le problème d'électricité. S'il n'y en a pas d'électricité, l'internet n'est pas stable. La ministre de la communication tranquillise aux utilisateurs de la connexion internet que le ministère envisage améliorer l'accessibilité à l'internet grâce à l'implantation des entreprises qui fournissent des services d'internet comme Starlink et Sikom. La société Starlink a été lancée officiellement très récemment au Burundi. Starlink facilitera l'accès à l'internet à haut début par satellite. Il y a une autre société, Sikom. Les études sont en cours bientôt. Cette société va fournir l'internet à feu bleu, à partir de la mer. Elle veut fournir l'internet directement jusqu'à la frontière du Burundi avec la Tanzanie. Les études sont en cours99 à 1915 à 1915 à 1915 à 1915. Signalons que le coût de la connexion internet reste élevé, bien que la connexion est faible dans différents coins du pays. Dans le club Vitalo, les préparatifs continuent dans le but de préparer les championnats Premier League et le match CAF Champions League. Et au basket ce week-end, les matchs vont se poursuivre au portage de Jules Verne Nakiman. Commençons l'actualité sportive dans le football, où le club Vitalo continue ses préparatifs pour le championnat Premier League et la CAF Champions League, où il affrontera le Young Africa de la Tanzanie. Malgré un niveau de performance élevé par rapport à son équipe, Saab Paris, l'entraîneur de Vitalo, a indiqué qu'il est possible que le Young Africa puisse être éliminé par le Vitalo. Si nous analysons les préparatifs de Young Africans, leur parcours, l'année dernière, je crois qu'ils sont plus favoris que nous. Mais c'est le football, toujours deux adversaires, mais un seul vainqueur. On va faire de notre mieux pour passer au prochain tour. Selon les spectateurs de Vitalo, l'équipe va le faire, car il est aussi expérimenté et il invite d'autres fans de continuer à soutenir leur crêpe. Comme Young, Vitalo aussi n'est pas une équipe saine. Toujours dans un match, surtout entre des équipes des pays voisins, le jeu est compliqué. Je crois très bien à mon équipe, car Vitalo c'est un club expérimenté pour ces genres de compétition. J'invite tous les supporters de notre club à apporter un soutien fort, car nous sommes capables de faire de grandes choses. Et si possible, accompagner le club en Tanzanie pour le match face à Young. Toujours au sport en basketball, ce week-end, le match va se poursuivre dans le championnat VBR et Ritwit pour sa troisième semaine. Ce samedi, le club Dynamo va jouer contre Kearn à Nevers, le New Star va affronter le Mecha à 11h et le Zippo va jouer contre Jim Kana à 13h. Et pour continuer cette journée à 15h, le club Urunani va jouer contre Taigaz. Et sur Dimash, club New Star, et sur Dimash, New Star va jouer contre le Zippo à Nevers et à 11h, le Jim Kana affrontera le Dynamo. Le Mecha va jouer contre Taigaz à 13h, Kearn Basketball au Kreb va affronter le Kreb Urunani. Avant de clôturer ce journal, suivez l'actualité internationale. Les États-Unis d'Amérique ont prolongé de 15 jours la trêve humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le gouvernement américain dans un communiqué signe mercredi 17 juillet. « Cette trêve est une nouvelle opportunité pour la paix », précise Washington dans ses communiqués. La première trêve décrétée en début du mois de juillet doit prendre fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Lors de cette nouvelle prolongation, elle prendra donc feu le 3 août prochain. En France, les villages olympiques dans le nord de Paris ont officiellement ouvert ses portes jeudi 18 juillet à 8h. Une centaine d'athlètes devraient investir les lieux dès aujourd'hui à 8 jours du débit des Jeux olympiques, c'est-le les organisateurs. Une ouverture des villages avec l'arrivée des athlètes est toujours un moment symbolique fort pendant les Jeux. Depuis une semaine, le village olympique a été investi par une partie de chefs de délégation et de leur encadrement chargés de préparer l'accueil de leurs équipes respectives. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.